– Allez Bob, l'espoir donc secrète du FBI avec de la manipulation, de la psychopathie, du mensonge… – Il y a tout eu. Alors le titre d'abord ça s'appelle « La main de Dieu », évidemment c'est dû à la plume dans tous les sens du terme puisqu'il fait les textes et aussi les dessins de Marc Védrine. Ça s'appelle « L'histoire secrète du FBI » et le titre donc « La main de Dieu », ça vient d'un mot de John Fitzgerald Kennedy qui avait dit « on ne licencie pas Dieu ». Le Dieu en question, c'est John Hoover justement, le fondateur du FBI qui a pratiquement été à la création… Voilà, il a créé le FBI et il a perduré à la tête du FBI jusqu'à sa mort pendant pratiquement 48 ans, indéboulonnable. Il a créé sa légende de toutes pièces, il s'est mis en scène, il a compris comment utiliser les médias déjà dans l'Amérique des années 30, à savoir quand il arrêtait l'ennemi public numéro un du moment, ça pouvait être Dillinger, le bandit, comme ça pouvait être aussi Ma Becker et toute sa bande, et bien il s'arrangeait toujours pour qu'il y ait des photographes qui soient là et que ce soit lui qui passe les menottes directement alors qu'en fait il était évidemment dans l'ombre, il n'avait rien fait du tout. Donc c'est absolument passionnant, c'est bien fait parce que c'est une bande dessinée qui peut se lire pratiquement comme une histoire de Tintin, ça me fait même penser un petit peu à l'univers de Tintin en Amérique, et on apprend énormément de choses sur les méthodes parfois décriées de ce fameux Hoover. – Mais c'est une BD, en fait il y en a plusieurs. – Il y a trois tomes, il y a trois tomes, donc c'est chez Glenna, et donc celui-là c'est le deuxième, ça s'appelle Promotion Gangster, et à chaque fois évidemment on brosse une partie de la vie de Hoover et puis du FBI, et on découvre un petit peu toutes les choses qu'il a faites un petit peu dans l'ombre, pas toujours très propres, pas toujours très claires. – Et publié chez ? – C'est chez Glenna, ça s'appelle La Main de Dieu, l'histoire secrète du FBI de Marc Védrine. – Merci Bob, écoutez…